Je parlais à Dessin tout à l'heure de la rivalité, on l'a vu après les déclarations de Nicolas Sarkozy entre la place financière française et la Citi, il y a un rapport qui est le rapport Larosière. Alors, à la lumière de ce que je viens de dire... Ah mais attendez, cher Olivier, j'ai opposé une petite question, vous allez voir, vous allez voir. Est-ce que pour vous ça va renforcer la compétitivité de l'Europe face au reste du monde, ou au contraire, est-ce que ça ne va pas enclencher une sorte de face-à-face de guerre meurtrière entre Londres et le restant de la zone euro, puisque la Grande-Bretagne n'est pas membre de l'U.M. évidemment ? Non, la guerre, elle est entre l'Europe, avec ou sans l'Angleterre, et les Etats-Unis. Et tout ce qu'a dit Jean-Pierre Rouillet, c'est vraiment du miel dans mes oreilles. Mon exposé, Eric, si vous pouvez ne pas me couper, ça m'arrangerait, est intitulé « On se fout de notre gueule ». On se fout de notre gueule, il faut réagir. On croit rêver, la crise, non seulement elle n'est pas finie, mais elle ne fait que commencer. Il y a une guerre des monnaies, qui est aujourd'hui omniprésente. Il y a une guerre des budgets, et il y a aussi une guerre des réglementations. Et dans ce domaine-là, je vais vous citer en 30 secondes, cette baffe, baffe c'est gifle en français, cette baffe qu'on a pris, nous, la France, dans l'Europe continentale, et peut-être dans l'Europe en général, des Etats-Unis dans les semaines qui viennent de s'écouler. Un, ils ont refusé d'appliquer BALDE, puis ils ont dit « On va peut-être appliquer, si vous êtes sages, en 2012, et on verra comment on fera ». Deux, ils ont mis en avant le leverage ratio, je dis ça pour les étudiants qui sont supposés être compétents, vous reprenez votre manuel et vous regardez ce que c'est. Le leverage ratio, c'est vachement bien, simplement, ça pénalise les banques européennes, parce que les banques européennes, elles sont plus importantes dans le financement de la croissance de l'économie que le sont les banques américaines dans la croissance de l'économie américaine. C'est un fait objectif, c'est un fait historique. Trois, alors là je cite l'association européenne des trésoriers d'entreprise qui disent que les Américains refusent de réguler les produits dérivés, alors que nous, on ne fait les épaules dans ce domaine-là. Quatre, FASB, donc l'autorité de régulation comptable américaine, fait une nouvelle réglementation sur les provisions sans se coordonner avec les Européens. Pardonnez-moi Olivier, non je m'interroge. Parce que c'est un point très important. Vous avez dit, l'association des trésoriers français explique que les Américains refusent de réguler les produits dérivés. Non, Européens, Européens peut-être. D'accord, mais ça veut dire globalement que le système est encore en place pour qu'il se passe la même chose. Mais ils sont en train de nous niquer. Si c'est ça la question. Oui, c'est ça, oui. Si l'Europe a mis en place une régulation, mais c'est un terme du 9-3, on va y venir. L'Europe est en train de réguler ses agences de notation, les Américains ne le font pas. Avant dernier sujet, aux Etats-Unis, 124 milliards de dollars provisionnés pour les 23 premières banques américaines en matière de bonus. C'est totalement surréaliste. 7, ils veulent revenir au Glastigala, dont le spécialiste mondial est, comme chacun sait, un membre du service économiste, qui est le truc le plus débile depuis 1933. Enfin, ça, tout le monde ne partage pas votre avis. Mais, attendez, j'ai le droit d'exprimer le mien. Non, d'accord. D'accord ? Voilà. Alors, donc, vraiment, Jean-Pierre Jouillet a utilisé un terme qui est le terme baroque, récemment, pour un sujet absolument important pour la place française. Ces baroques ont fait semblant de croire qu'il n'y a pas de guerre de régulation et qu'il y a une impossibilité d'agir. Il y a des possibilités d'agir. Alors, voilà. Maintenant, c'est fini mon coup de gueule, mais je n'ai pas fini, je te rassure. Un peu de poésie. Ceux qui ne sont pas là depuis très longtemps, ceux qui ne sont pas venus les années précédentes, en général, je fais une poésie, mais là, j'ai été interdit de poésie par l'université de Paris 9 parce qu'ils considéraient que ça complexait les étudiants de Paris 9, c'est-à-dire du 9-2. Mais, dans le 9-3, on avait l'habitude de déjouer la vigilance. Alors, de temps en temps, c'est des keufs, de temps en temps, c'est des présidents de l'université de Paris 9. Nous, on n'a pas les pâtes, on a la basilique de Saint-Denis, c'est un autre sujet. Et donc, par rapport à ce que je viens de dire, au coup de gueule, je viens de proposer, il y a deux solutions dont je reviens, je n'ai plus le droit de faire de poésie, mais donc j'ai piqué les poésies des autres, et en l'occurrence, la fontaine. Il y a deux attitudes possibles. La première, tirée de la poésie, les poissons et le cormorant, « Qu'importe qui vous mange, homme ou loup, tout te pense, me paraît une à cet égard. Un jour plus tôt, un jour plus tard, ce n'est pas grande différence. » On peut se faire bouffer par les Américains, c'est possible. Il y a une autre solution, qui est tirée du fermier, du chien et du renard. T'attendre aux yeux d'autrui quand tu dors, c'est erreur. Couche-toi le dernier, et vois fermer la porte. Que si quelqu'a fait un porte, ne l'a fait point par procureur. Et alors, on ne se change pas, je suis du 9-3, et donc, la dernière poésie, c'est Diams. « C'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage, à la lumière, pas dans le monde. » « C'est toujours un tabac de l'astre, parce que c'est bon. »